Bonjour tout le monde, il va me salir la caméra, bref, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, enfin une petite vidéo, on va essayer, enfin on va essayer, je vais essayer de refaire des vlogs, on a la fibre depuis hier, hein mon loulou, on a la fibre depuis hier, depuis août on attendait, donc on était impatients, et on va tenter du coup de refaire des vidéos, ça ne sera pas tous les jours parce que je n'aurai pas le temps, mais je vais essayer de refaire des petites vidéos, voilà, sinon je vous présente Shinzo, je crois que vous ne l'avez pas vu en vidéo, voilà, vous le voyez à moitié, enfin vous le voyez en gros plan on va dire, donc c'est un petit loulou qu'on a adopté via une association qui sauve des chiots et des chiens à La Réunion, voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse, donc c'est un petit loulou du coup qui vient de La Réunion, qu'on a adopté cet été, qu'on a eu en août, début août, je ne me souviens plus de la date exacte, et voilà, donc pour ceux et celles qui ne l'auraient pas compris, Jules est malheureusement décédé pendant le confinement, ça a été très compliqué à gérer, et on a préféré faire notre deuil avant de penser à reprendre un chien, parce que c'est un animal, enfin un animal pour nous, ils font partie intégrante de la famille, c'est un membre de la famille, et il a fallu faire notre deuil, on ne voulait pas reprendre un chien pour remplacer Jules, en fait, si vous voulez, on voulait reprendre un chien pour avoir un chien, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer la nuance, mais du coup on voulait vraiment, enfin oui, on voulait vraiment être sûr, enfin pas être sûr, on voulait faire les choses correctement, on ne voulait pas se précipiter, donc on a préféré attendre plusieurs mois avant de se décider, voilà, mais ça a été très compliqué à gérer le décès de Jules, même si on était préparé, parce qu'on savait qu'il était vieux, et qu'il était en fin de vie, on a essayé, enfin on a essayé, on a, c'est pas on a essayé, c'est on l'a bichonné jusqu'au dernier jour, et il est parti paisiblement dans son sommeil, j'aurais voulu être avec lui, j'aurais voulu être avec lui lorsqu'il, au dernier instant, mais ça s'est passé autrement, donc voilà, on va changer de sujet avant que je me mette à pleurer, sinon aujourd'hui, je ne sais même plus ce que je vous ai dit avant, du coup là, à part les Jules, ça m'a un petit peu remuée, donc aujourd'hui, bah boulot, je ne vais pas tarder à passer un coup de fil pro aussi, dans 15 minutes même pas, donc je vais aller ouvrir mon ordinateur, ressortir mes fichiers et compagnie pour le rendez-vous pro, j'étais en train de guetter le facteur, mais évidemment ce sera pour demain, j'attendais un recommandé de la coopérative de consommateurs, dans laquelle on est inscrit, et qui nous permet d'avoir des avantages sur nos courses, et comme nous, on y est depuis un petit moment, d'avoir une belle partie de nos courses, qui tous les mois est gratuite, où je peux recommander des chèques, qui en fait, où on ne paye pas, donc tous les mois, à peu près, on a 600 euros qui sont gratuits de course, et je reverse la même somme aussi à mon équipe, pour les aider à avancer plus rapidement, donc tous les mois, en fait, en avantage, j'ai à peu près 1200 euros qui tombent, c'est pas négligeable, on a commencé à être une belle équipe, on est de mémoire, hier on était 816 je crois, alors tout le monde n'est pas actif, mais ça fonctionne vraiment, au début je pensais que c'était une arnaque, et en fait pas du tout, c'est pas du tout une arnaque, c'est en train de se développer à une vitesse folle, là on a dépassé, je crois que c'était il y a une semaine ou deux, à peu près, oui je sais plus, je crois que c'est il y a une semaine ou deux, on a dépassé les 100 000 membres, donc c'est en train de prendre une ampleur phénoménale, et ça fonctionne vraiment, et c'est pas une arnaque, et enfin c'est super. Ophélie d'ailleurs, de la famille Boufour, fait partie de la coopérative aussi, donc enfin voilà, si ça vous intéresse, bref, il y a les liens qui sont de toute façon en barre d'infos, et si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, mais moi je trouve, enfin, c'est un super bon plan, surtout dans cette période assez compliquée, où beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, sont au chômage partiel, du coup ont des revenus qui sont réduits, donc sur ce, je vais vous laisser, je vais aller faire mon entretien, et après j'irai du coup sortir le petit Shinzo, et oui, on a encore le sapin, si vous nous suivez, vous devez savoir qu'en général, enfin c'est pas en général, c'est tous les ans, on l'enlève après l'anniversaire de Rémy, qui est fin janvier, donc on n'est pas encore fin janvier, donc le sapin est encore là, et la petite guirlande que vous voyez là, elle reste à l'année, donc comme ça c'est pas compliqué, elle est tout le temps là. Voilà, donc je vous laisse, je vais bosser, et puis on se retrouve tout à l'heure, je ne sais pas trop quand. Recoucou, on se retrouve largement plus tard, de mémoire, je vous ai vlogué ce matin, et il est déjà assez tard, donc c'était un petit peu un fail, ce recommencement de vlog, parce qu'il est 22h44, les enfants ne dorment pas encore, je les entends, ils sont en train de discuter, ils ne vont pas tarder, parce que je leur ai dit, je leur ai dit qu'il fallait se coucher, parce que là ils commençaient à être fatigués le matin, ils ont du mal à se lever, voilà. Bon, Lucas est censé se coucher plus tard, mais Lily au final fait tout pour parler, parce qu'ils sont dans la même chambre tous les deux là, c'est sur leur décision, ils ont préféré dormir ensemble, donc du coup, voilà. Donc moi je vais aller continuer ma petite journée, il s'est passé pas mal de trucs, entre le moment où je vous ai vlogué ce matin, et le moment où du coup je reprends la caméra. Donc au final j'ai bien, on a bien reçu la commande de la coopérative, donc on a pu aller commander le cookie au, qui logiquement est censé arriver la semaine prochaine, je ne sais plus quand. Ils m'ont dit, je crois que c'est 6 jours de mémoire, je ne sais plus si c'est 4 ou 6 jours, enfin on verra bien quand est-ce qu'ils vont nous contacter. Voilà, j'ai bossé, j'ai fait tous mes colliers, j'ai eu plusieurs appels pro, là il faut absolument que j'imprime un dossier, parce que j'ai un rendez-vous pour mardi, qu'il faut que je prépare, j'ai pas mal de petits trucs à faire, et je vais aller m'occuper aussi de préparer le repas pour les enfants pour demain midi, pour la cantine, et il faut que je range tout, parce que là je n'ai pas rangé, donc il y a un petit peu de bazar, enfin il y a le, il y a l'évier qui est complètement rempli, nous avons un cookie, donc il vient de me passer devant, voilà, et voilà, donc, bonne journée pas très palpitante, il y a plein de trucs que je n'ai pas pu vous filmer, parce que maintenant il y a plein de trucs que je ne peux pas faire voir, quand je suis en train de travailler sur des projets, forcément je ne peux pas en parler, tout simplement, voilà, donc moi je vais aller finir de bosser, ranger la maison qui est en bazar, me laver, faire les colis qui se sont passés, cet après-midi, à partir du moment où la levée était passée, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de 3h en gros, jusqu'à maintenant, et toute la soirée, s'il y a un colis qui arrive, je le fais comme ça, demain matin, ça part, et voilà, donc je vous dis à demain, je pense que je vais essayer de voir, si je peux monter ce mini vlog, je vais voir si j'ai assez, sinon ça sera sur 2 jours, donc je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est samedi, on est sur l'heure du midi, il est midi 10, je vous prends en vitesse, à chaque fois, j'oublie de prendre la caméra avec moi, je n'ai plus l'habitude du tout, donc au final, je ne fais que vous parler, de ce que je vais faire de la journée, donc ce n'est pas spécialement passionnant, mais vous me réclamez tellement de vidéos, que j'ai bien envie de vous en faire, et en fait, l'échange avec vous, me manque cruellement, donc j'ai fait le ménage ce matin, j'ai travaillé, j'ai fait l'aspirateur partout, dans tous les coins, parce que toute la semaine, je mets l'aspirateur robot, qui d'ailleurs est quand même dans la chambre de Lili, parce que je n'ai plus de batterie avec le Dyson, donc pour le tapis, je mets l'aspirateur robot, parce que l'aspirateur que j'ai, il n'est pas très efficace sur les tapis, il est assez vieux, et la brosse n'est pas faite pour les tapis, donc du coup, je fais l'aspirateur dans tous les coins, parce que je fais à peu près 3, par semaine, en plus du robot, l'aspirateur correctement, parce que le robot, il ne va pas exactement dans tous les coins, il ne pousse pas les meubles, donc je suis un petit peu, j'aime bien quand c'est bien fait, voilà, là on ne va pas tarder à manger, donc ce midi, c'est du rapide, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a quasiment plus rien dans le frigo, il faut que j'aille faire les courses, en plus c'est parfait, parce que j'ai reçu mes chèques, pour aller faire mes courses, avec la coopérative dans laquelle je suis, donc ce midi, ça va être purée, haricots verts, et pois chiches, parce que je n'ai pas, je n'ai plus rien, je n'ai pas eu le temps d'aller faire les courses, cet après-midi aussi, il faut qu'on aille chercher le cookie haut, qui est arrivé à Boulanger, et il faut que je regarde, pour acheter un meuble, il faudrait que j'achète un meuble pour Lucas, parce qu'il n'a plus assez de rangements, dans sa chambre, en fait on était parti sur des meubles, qui étaient bas, donc c'est bien quand ils sont petits, bon là Lucas, il est un peu plus grand maintenant, donc s'il y a des meubles qui sont plus hauts, il arrivera à attraper, et le problème, c'est que bon, on perd de la place de rangement, parce qu'on avait pris des petits meubles, donc on va passer sur des meubles, qui sont un petit peu plus haut, et pour arranger en hauteur, du coup il va gagner le double de surface de rangement, il faut qu'on passe pareil, dans la chambre de Lily, et idéalement des meubles fermés, parce qu'elle a un meuble qui est ouvert, que Rémi avait fait, mais le problème, c'est que c'est toujours le bazar, parce qu'on voit tout, c'est un petit peu, voilà, et il faut que je regarde 6 mois, pour un meuble, pour ranger tout mon bazar de Rouloudjad, enfin mon bazar, mes papiers, tout ce qui est toujours en cours en fait, que je suis toujours en train de travailler, sur de nouveaux produits, des nouveaux projets, des nouvelles choses, qui vont être mises en place, et que du coup, j'ai toujours plein de papiers, 36 000 carnets, qui traînent, enfin qui traînent, oui qui traînent, les papiers administratifs, enfin voilà, j'en ai toujours un petit peu, qui sont, en fait il y a des papiers, qui me vaut toujours à côté, parce que je travaille dessus, et j'aimerais bien pouvoir les ranger dans un meuble, plutôt qu'ils soient sur la table du salon, et que voilà, ça me pollue l'esprit, d'avoir toujours la maison, qui n'est pas rangée, nickel, il y en a toujours partout, là Lilo je le vois derrière, il n'est pas rangé, ça m'énerve, mais j'ai pas forcément la place en fait, de le ranger, tu peux passer, je vais prendre ça, mais tu peux passer, si on te voit, c'est pas grave, c'est que j'aille te coiffer Lili, non mais il vient de finir, non mais laisse, non mais il faut encore mes couvères, il n'y en a pas, je le ferai, ok bah on peut pas mettre les couvères, attends faut te coiffer, coucou, Lili lui manque des dents, la petite souris elle est passée, d'ailleurs celle là elle est tombée, elle pousse pas du tout, elle poussera dans quelques temps, elle est tombée, bah celle de devant elle est tombée, il y a un moment, non, qu'est ce que tu racontes Lili, oh oui celle qui bouge, elle est encore là, qu'est ce que tu racontes mademoiselle, on va manger, on va manger, maman on a fait du grand repas au Smith, en fait on va manger de la purée, pois chiches, haricots verts, ouais parce que j'ai pas eu le temps, et que, enfin j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses, c'est qu'il y a plus grand chose dans les placards, voilà, vous avez quelque chose à dire ? bah, bah pas spécialement non, non, attends, non, 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 bon, du coup on va vous dire hors-pourgarde, enfin on va vous dire à plus tard, si je pense à reprendre la caméra, oui vas-y, et bah en fait, papa il est en train de se coiffer les cheveux, il est en train de se faire beau papa, papa il est en train de se coiffer, oui, il arrive d'ailleurs, voilà, donc on va vous dire à tout à l'heure, on va aller manger, oui à tout à l'heure, à tout à l'heure, il faut que tu mettes du gel, t'as lissé mais il faut mettre du gel, ah il faut mettre du gel là, non, c'est papa, c'est la reprise des vlogs, c'est la reprise des vlogs, c'est la reprise des vlogs, on va tenter, ça va être la surprise quand je vais mettre en ligne, combien de temps la vidéo va mettre avec la fibre, combien de temps la vidéo va mettre avec la fibre, c'est bête, c'est la miniature, ah non c'est pas le bon goc, non, je me suis trompé, je me suis trompé, alors là tu fais le beau gosse, à côté il fait ma pas grimace, et tout, alors t'as la biquette, Lucas il est coiffé, son père n'est pas coiffé, voilà, de ce côté on est coiffé, Lily il n'est pas coiffé, tu vas te laisser le nez comme ça coincé, je serais bien contente, tu serais contente d'avoir le nez comme ça, sérieux, aïe aïe aïe, on peut faire une chanson, c'est la reprise des vlogs, c'est la reprise des vlogs, c'est pas dit ça, c'est la reprise des vlogs, c'est pas dit ça, c'est la reprise des vlogs, c'est pas dit ça, c'est la reprise des vlogs, c'est là qu'il faut regarder, 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 c'est la reprise des vlogs, 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 j'ai remarqué qu'il y en a deux qui chantent, Et les deux autres ils sont là Oh putain ils sont bêtes les deux On se voit pas c'est un cadré là Ca commence par un mauvais cadrage Voilà Et bien évidemment faut prendre des formations de cadres Mais non tu dis pas le nid Madame on boudeur de maman Coupez au montage Coucou donc voilà ça a été coupé au montage Bon sur ce On est en train de faire à manger la vidéo Mais c'est fait à manger Bah oui c'est quoi ça Il y a de la purée avec des poichilles Non c'est moi qui suis Coucou 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 C'est bête Et toi qu'est ce que t'as à dire Eh eh doucement Rien ? Non T'as rien à dire ? On a fini de manger Donc là je vais débarrasser Enfin je vais débarrasser Voilà là ça va mieux Je vais finir de débarrasser la table Les chats sont en train de manger Shinzo a à manger Mais il n'a pas envie de En ce moment Il n'a pas très Il ne veut pas trop Finir ses guemelles Donc bon voilà Donc Je vais baisser le son On a toujours le sapin Voilà Déjà je ne l'ai pas fait pour un bruit en vlog Donc on a toujours le sapin Voilà Et du coup Je dois m'occuper De ça Voilà Donc j'ai le lave-vaisselle Qui est fini Les enfants m'ont mis du riz de temps Faut que je m'amuse à tout enlever Ils m'ont mis du riz Ils n'ont pas Ils n'ont pas rincé Ils n'ont pas rincé Faut que je m'amuse aussi à enlever Là Je ne sais pas si vous voyez Voilà Il y a des cochonneries en fait Donc faut que je démonte ça Et que je le nettoie Et donc du coup Il faut que je Il faut que je range tout Je vais aller travailler aussi Je vais regarder pour commencer à monter ce vlog Et puis il faut vraiment que je trouve des solutions Pour Pour ranger un petit peu Pour vous faire un petit peu Donc ici On a mis les gamelles du coup de Shinzo Les chats c'est au dessus Parce que ce petit coquin les embête Là J'aimerais bien mettre un meuble J'en ai vu un Sur Maison du Monde Je ne sais plus comment il s'appelle En plus là Maison du Monde Est partenaire avec la coopérative dans laquelle je suis Donc c'est encore plus Enfin c'est top Faut que je change la litière aussi Parce que Nous avons un chien qui affectionne Les cacas des chats Voilà Ça j'ai beau faire n'importe quoi Voilà Donc du coup J'aimerais mettre un meuble ici Pour pouvoir ranger tout ça Voilà Vous avez vu le bazar vous l'avez pas vu Donc j'aimerais mettre un meuble ici Pour un buffet en fait Voilà Ici C'est ici en fait du coup Que j'aimerais bien mettre un meuble Là Là En fait Alors bon ça va peut-être faire bizarre Parce que c'est pas forcément Bah il y a le mur Le mur de la maison Et à côté il y a le meuble Les meubles de la cuisine Mais j'aimerais bien du coup mettre un meuble là Et là nous avons l'expo de Shinzo Voilà Il y a ça à manger les plaintes C'est pas grave ça se repart Et voilà Mais du coup j'aimerais bien mettre un meuble ici J'en ai vu un chez Ikea Donc à voir A voir ce que A voir du coup ce qu'on fera Parce que moi j'en avais vu un Mais il est en beige C'est le Lomar Lomar je sais plus J'en avais vu un du coup Qui était dans les tons beige crème Mais il existe aussi en vert gris Mais le truc c'est qu'il est pas disponible en vert gris Et je me dis que ça pourrait être joli Avec un rappel du mur qui est bleu derrière Sachant qu'après en fait ici Là le mur n'est pas peint Mais il faudrait qu'on le peigne Et celui d'en haut il est peint en bleu Et enfin voilà Donc du coup Enfin bref Bon sur ce je vous laisse Ah je suis contente C'est Tarek et Christina J'adore les trucs de rénovation de maison C'est pas mes préférés C'est Johanna et Je sais plus c'est Johanna Et je sais plus comment il s'appelle son mari Mais là c'est Tarek et Christina Et j'aime bien aussi En fait moi j'aime bien le rendu des maisons J'aime bien aussi les deux frères Le dimanche C'est pas sur la même chaîne par contre Je crois que c'est sur la 11 Je ne sais plus Enfin voilà Enfin la 11 Je vous dis la 11 Mais comme là on vient de changer On est ici chez Bouglas n'est pas si c'est orange Du coup je ne sais même pas si c'est la 11 ou pas du coup Enfin bon bref Donc je vous laisse Je vais ranger Je vais faire mon petit rangement Et puis après on se retrouvera Je pense avec le cookeo Je pense Recoucou Donc on est rentré Je vais vous faire voir en vitesse le retour de course C'est un truc aussi que vous me demandez souvent Donc on a fait des petites courses Je ne sais même plus où j'ai mis le ticket de caisse Je crois qu'il est en bas Enfin bon bref A la base on était parti acheter des croquettes pour Shinzo Croquettes d'ailleurs qu'il faut qu'on change Donc c'est pour ça aussi qu'on est passé dans un magasin A Clermont Parce qu'il fallait que Enfin il fallait que j'aille On y va On sort pas beaucoup Et là il fallait vraiment que j'aille voir pour J'avais besoin de conseils Et besoin aussi de tester entre guillemets Deux trois petits trucs Plutôt que de devoir acheter directement sur internet Et que ça Je voulais tester en petite quantité Donc du coup déjà On est passé à Au magasin C'est à côté de Boulanger Donc parce qu'on a allé chercher le cookeo Vous avez deux heures sur le cookeo Ça s'appelle J'ai plus de croquettes Et Donc Je vais faire comme ça Parce qu'il a ouvert en fait L'échantillon Le monsieur Donc du coup C'est ça La marque Voilà C'est Aleva Holistic Donc c'est des trucs Où il n'y a pas de gluten C'est fait correctement Et compagnie Et pour Pour Shinzo Du coup il m'a donné ça C'est version adulte Mais c'est juste pour le goût Le goût et même Après il faudra prendre forcément La version puppy Voilà Mais en attendant Pour Shinzo Il a ça Mais c'est pas des versions puppy Après il est en pleine croissance De toute façon Donc Mais on va se débrouiller Là il faut qu'on lui trouve Des versions puppy Parce qu'à un moment Il était au bar Mais il ne l'a pas supporté Il a fait une réaction allergique A la viande Il est allergique A certaines protéines Donc c'est un petit peu Voilà Il faut trouver Il faut trouver entre guillemets Donc là il a ses croquettes Sans céréales A base Soit de poulet Soit de saumon Mais le poulet Le digère mieux que le saumon Donc voilà pour Shinzo Ça c'est rangé C'est rangé Donc ensuite Rémi a voulu prendre une galette Donc il a pris Il a pris une petite galette pour lui On voulait reprendre de la pâte feuilletée Pour les enfants Mais à Carrefour ils n'en font plus Et la dernière fois qu'on a été à Leclerc Il n'y en avait pas Donc voilà J'ai repris du jus pour le matin Donc on prend le présade Bio Le jus d'orange C'est celui qui est le plus doux On trouve que c'est celui qui est le plus doux Il fait pas mal Il fait pas mal à l'estomac Quand vous vous en prenez le matin Ce qui a tendance à arriver avec le jus d'orange Et moi ça c'est de l'ananas J'aime beaucoup Les enfants ils en ont Les enfants sinon Ils aiment bien Voilà ça C'est les présades qu'on a tout le temps Donc voilà On va les mettre directement au frigo Le frigo qui était Quasiment vide Du coup voilà On a aussi pris quelques concrets Je vous les fais voir en vitesse Et je vais aller les descendre Donc Rémi voulait acheter ça Je sais plus pourquoi on en parlait Et il voulait en reprendre Il voulait en le reprendre Parce qu'il en mangeait Quand il était petit Donc il avait envie de tester Les enfants je leur ai repris Des glaces Yeti Des glaces Yeti quoi Les trucs basiques On leur a repris des Magnum Sans gluten et sans lait Voilà Qu'ils aiment bien Et Rémi la dernière fois Je lui avais pris ça Il aime beaucoup Donc il s'est fait un petit plaisir Donc je reviens J'éteins et je reviens Donc me revoilà Donc ensuite Qu'est-ce que j'ai pris Bon alors après on a fait les courses Comme on a pu C'était Enfin à la base On était partis juste acheter Des croquettes pour Shinzo Parce qu'il n'en avait plus Parce qu'il n'en avait plus Et puis moi j'ai fait 2-3 courses On en a eu pour 110 euros Voilà On a pris de la salade Normalement on ne prend pas ça Mais il n'y avait plus une seule salade Il n'y avait plus une seule salade Bon je pense que les croquettes du coup vont plaire à Cookie Qui était en train d'essayer de me piquer des croquettes Cookie 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 était en train d'essayer de me piquer des croquettes Donc est-ce qu'il va vouloir les petites croquettes Regarde Ça a l'air de Ah ça a l'air de lui plaire On est sur de la croquette qui visiblement lui plaît Ah oui T'aimes bien ? C'est bon ? Il kiffe Rémi Cookie il kiffe les croquettes Oh là là Il s'est jeté dessus Il a été me chercher le paquet Bon bah Cookie Visiblement je pense On verra si ça passe On verra si les Je pense qu'il va les tolérer Mais il aime beaucoup Donc on va les laisser là Mais ouais Il s'est jeté dessus La caméra ne veut pas Elle me met en feu Voilà Donc il s'est jeté dessus Donc je pense que le test est concluant Bref Pour les Alors on va continuer Donc Rémi il s'est pris du pain Parce qu'il s'est acheté du saucisson Et je crois qu'il est déjà en train d'en manger Voilà Donc je ne pourrais pas vous faire voir Je ne sais pas ce qu'il s'est pris comme saucisson Mais il a pris du saucisson Donc les enfants n'avaient plus de céréales pour le matin Donc j'ai repris des petites céréales Tout simplement Pour Petit dessert pour eux ce soir Comme il y a de la pâte Il y a de la guette Mais qu'eux ils ne peuvent pas en prendre On a pris ça Alors ça coûte un petit peu cher Je crois que c'est Enfin ça coûte un peu cher Oui et non Parce qu'au final c'est le prix d'une pâtisserie Ça coûte 4 euros les deux A peu près Mais c'est sans gluten et sans lait Donc quand on voit le prix d'une pâtisserie Au final dans un magasin Enfin dans une pâtisserie C'est pas si cher que ça Mais c'est vrai que quand on voit de 4 euros Pour deux petits trucs Mais bon c'est un peu plus cher Que des éclairs à carrefour ou compagnie Mais ça va C'est pas non plus C'est pour leur faire plaisir Lucas il lui a refait une brosse à dents Il ne voulait plus une brosse à dents de bébé Et il ne voulait plus utiliser sa brosse à dents électrique Donc on a pris ça Voilà le compromis Voilà Donc on a pris une brosse à dents Enfin une brosse à dents quoi Pour leur faire du riz cantonné On a pris donc des lardons Oui c'est bon J'étais en train de vérifier Mais non mais c'est bon Je voulais faire du couscous Sauf qu'il n'y avait plus de légumes Dans les rayons On y a été le samedi Donc là il n'y avait plus Il focus sur ma tête Sauf que je veux qu'il focus là dessus Voilà Donc on a repris du couscous Sans gluten Ensuite pour toujours les enfants Pour leur faire des nuggets de poulet On a pris de la chapelure sans gluten Voilà Donc celle-ci elle est très bien Pour les goûter à l'école On leur prend ça Ils aiment beaucoup Ils n'ont jamais eu de soucis avec Il peut y avoir des traces de lait Mais encore même pas je crois pas Si il peut y avoir des traces Ils n'ont jamais été malades Ils n'ont jamais eu le moindre souci Donc je pense qu'ils doivent juste entre guillemets Se couvrir par rapport aux allergies Mais il n'y a jamais de soucis On a repris du jambon Alors pour le moment Je ne peux pas leur prendre du jambon Sans nitrite Parce que je ne voudrais pas de nitrite C'est irritant pour l'endestin Mais bon Je vous en parle à chaque fois Ça fait un moment que j'ai fait un retour de course Mais je vous en parle à chaque fois Mais bon du coup On a pris le bon pari Parce que celui-ci Il est sans gluten Tout simplement Sans nitrite Voilà Il a pris une version 4 Le sans nitrite En fait Et tout simplement Avec du gluten Donc on ne peut pas J'ai Cooky qui est en train d'essayer D'ouvrir les petites Les petits échantillons de croquettes Je vous dis que Je pense qu'on a trouvé S'il le support Je pense qu'on a trouvé les croquettes Ensuite il voulait absolument Un petit paquet comme ça De gâteaux Je ne suis pas fan Mais ça dépanne pour Ça dépanne quand je n'ai pas le temps Tout simplement De faire des gâteaux Tu fais quoi là ? Loulou ? Cookie ? Alors ça c'est un truc On va tester Parce que C'est Rémi en fait Il était au rayon sushi A Carrefour On a un rayon Où ils font les sushis En fait directement Bon là ils n'étaient pas là Mais ils font les sushis en direct Et en fait Il y avait ça Donc des oignons frits Nous on en mangeait avant Dans les salades Mais comme on n'arrivait pas On en trouvait des sans gluten On n'en prenait plus Pour pas que les enfants en aient envie Et là en fait On en a trouvé des sans gluten Et vu la composition Il n'y a pas de lait non plus Donc on va tester C'est super bon dans les salades Ces trucs là Pour Rémi On a pris de la crème fraîche Pour faire des dagues diételles Si Cookie veut bien pousser Voilà Voilà Il va falloir que je regarde les réglages Parce que tout à l'heure Lily s'est amusée avec Et je Elle n'est pas réglée comme il faut Normalement ça va largement plus vite Pour le focus et tout Enfin bon bref J'ai Cookie qui est en plein milieu Donc pour Lucas On lui a pris du sur Rémi Alors je sais Je vous vois arriver tout de suite Je sais que la composition n'est pas cool Et c'est voilà C'est un peu les déchets On peut pas manger toujours nickel Mais ça lui fait plaisir Donc et ben là Cette version Elle est sans gluten Et elle est sans lait Donc il est content Et je vérifie Mais ouais C'est sans lait Donc il est Le petit plaisir entre guillemets Pour les chats J'essaye de leur changer Donc je leur ai pris ça Pour Parce que Cookie Est un chat super difficile Qui veut dépater en fait Avec des morceaux Un petit peu de Il veut pas de mousse en fait Il veut des morceaux Et de la sauce Et il veut que ça Voilà Sinon à côté de ça Ils ont des céréales Des croquettes sans céréales Avec des Ils ont des bonnes croquettes Mais il faut aussi que je change Parce qu'ils ont pas l'air De les tolérer Nickel Mais du coup Je suis pas spécialement fan En fait de ces trucs là Donc à la boutique Tout à l'heure Je vous ferai voir Parce que je ne sais pas Où ils sont là Mais j'en ai J'en ai J'ai acheté des petits pots D'autres petits trucs en fait Après Pour le matin Comme je ne trouve plus En fait je prenais des Vita Craft Mais je trouve plus Ce que je leur prenais avant C'était des petits Des petites friandises Sans gluten Mais voilà Parce que le cookie Ne supporte pas le gluten Il fait des petites crises En fait Quand il a du gluten Voilà Comme les enfants en fait Donc du coup Je leur ai pris Des petits sticks comme ça Je sais pas si le focus est bon Donc j'ai pris des petits sticks comme ça Donc j'en ai pris deux paquets comme ça Et j'en ai pris deux paquets aussi comme ça Voilà Donc ça c'est pour les chats Pour Shinzo Je lui ai pris ça C'est pas au bœuf Parce qu'il supporte pas le bœuf C'est à la dinde Donc c'est des petites friandises Pour les faire plaisir Donc j'en ai pris Il en a 6 J'ai repris des pois chiches Parce qu'il m'en fallait Tout simplement Voilà Une petite boîte de pois chiches J'ai pris des petits sticks Sur la table Ensuite Lily Elle a voulu tester ça Pour cette fois-ci Donc des Sojasun Choco Coco Après Il y a la version Myrtille Là nous avons Pour Lucas Noisettes Amandes Et ça aussi Que Lucas adore Lily elle aime pas C'est trop chocolaté Pour elle C'est des petites mousse végétales Au chocolat On a repris aussi Pour les grands Des yaourts Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre Pour le matin Pour les enfants On a pris des chars Bon matin C'est un petit peu Comme des pains au lait Sauf que dedans Il n'y a pas de lait Et puis il n'y a pas de 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 Tout simplement Rémi il s'est repris Du De la fonde de mon brison Voilà C'est du trop mal Ensuite A Carrefour Il reste en dernier Le saucisson Un des saucissons Parce qu'il y en a déjà Un gros Et donc après Pour les chats Que j'arrive à vous le faire voir Donc j'en ai pris 4 C'était les 4 en fait Qui étaient comme ça Donc j'ai pas pu prendre tout Donc j'ai pris Cette marque Je ne sais pas comment ça se dit Mais j'ai pris cette marque Donc j'ai pris la version Thon avec bar Sauce naturelle Donc c'est Grain free Donc il n'y a pas de céréales Et c'est en sauce On a pris aussi Thon avec saumon Voilà Donc thon avec saumon Voilà On a pris la version Poulet avec du jambon C'est des lamelles de poulet C'est Voilà C'est pas du Ça coûte un peu cher Je ne sais plus combien c'était Mais je crois que C'était cher C'était presque 2 euros Le petit machin Du thon en sauce aussi Tout simplement Voilà Et pour Shinzo Il en a déjà en fait Je lui en prends déjà En version barquette Mais c'est pas celle-là C'est la version bleue Alors je ne sais plus là Quel est le goût Et là du coup Pour les chiots On a pris du fabuleux Edgar et Cooper Canard et poulet Voilà Parce qu'ils ont besoin Shinzo c'est un peu moins Parce qu'il a Les chiens en ont moins besoin Mais on lui fait quand même Un petit plaisir Mais les chats Ils ont Il faut qu'ils aient une alimentation Qui soit humide Donc tous les jours Ils ont de la pâtée Voilà Ils ont leur petit plaisir Tous les midis Shinzo Où les chats ont de la pâtée Voilà Donc du coup Pour toute cette petite course J'en ai eu pour Exactement 114,92 euros Et Du coup Je vais vous faire voir Comment vous pouvez le lire Voilà Ici vous voyez Bon d'achat Voilà Donc du coup Je n'ai pas payé Mes courses Ça a été offert Non c'est même pas que ça a été C'est offert du coup Par la coopérative Dans laquelle je suis Et là J'avais commandé du coup 200 euros Là je vais en recommander 100 ou 200 d'ailleurs Pour le complément de course De cette semaine Et je n'ai pas déboursé Un centime Du coup voilà Alors je sais qu'il y en a Certains Ça va aller gonfler Qui vont dire Oui si tu es revenu sur Youtube Pour nous parler de ça Tu peux repartir De là où tu viens Et bien j'ai envie de vous dire Si vous n'aimez pas C'est pas grave Ça ne changera pas grand chose Moi j'aide beaucoup de personnes Du coup avec la coopérative Dans l'équipe Tout à l'heure je regardais On est 820 ou 22 Tout le monde n'est pas actif Mais on est 820 Du coup Et ça aide beaucoup de personnes Il y a beaucoup de personnes Qui arrivent à avoir Même au début Qui arrivent à avoir rien Avec 50 ou 100 euros par mois Mais 50 ou 100 euros par mois Gratuit C'est toujours ça de prix Voilà Donc moi pour le moment Ça ne me paye pas mes courses en entier Parce que j'ai un budget course Ce qui est assez conséquent Avec les allergies alimentaires Et puis on va dire aussi Qu'on se fait plaisir On ne se prive pas La nourriture c'est tellement important Donc on peut On le fait Voilà Mais on a un budget course On est en moyenne On est à peu près à 300 euros par semaine Voilà Et après je ne parle pas des à côté Des fois on va chercher à manger dehors Donc on ne se prive pas Niveau nourriture Mais du coup On arrive à avoir 600 euros Tous les mois Qui sont depuis plusieurs mois Qui sont gratuits Je pourrais avoir les courses Complètement gratuites Si je n'aidais pas mon équipe Mais ce n'est pas mon optique La coopération dans laquelle on est C'est quelque chose Qui est solidaire Pour aider tout le monde Donc je ne vois pas L'intérêt entre guillemets D'avancer toute seule Et de ne pas faire avancer Les personnes qui m'aident à avancer Et que j'aide du coup aussi en retour A avancer Voilà Et sinon Je ne vais pas ranger mon bazar Mais sinon après On a aussi du coup Le petit Le petit couquet haut Voilà Donc on va le tester Donc c'est la version dorée Blanc doré Vous connaissez Voilà Donc on va regarder ce que ça donne Je n'ai pas pris la version Avec l'écran tactile Qui ne sert un petit peu à rien Je trouve Et je n'ai pas pris la clé USB Ou quoi Parce que j'ai vu de toute façon Que les avis disaient Que en général Les personnes ne l'utilisaient pas Et puis nous Avec le sang gluten Je ne pense pas Je vais faire mes recettes A ma sauce Entre guillemets Donc on testera tout ça On verra Et j'espère que ça va me permettre De cuisiner un petit peu plus Parce qu'en ce moment Je manque cruellement de temps Pour cuisiner Donc voilà Pour le couquet haut Donc je vais l'installer Je vais ranger Tout mon petit Tout mon petit bazar Mes mini courses Voilà Et puis je vais m'atteler aussi A faire à manger Je vais vous laisser sur ce Parce que je n'aurai pas le temps De Bah je n'aurai pas le temps Je pense de vloguer plus Après à Carrefour Je voulais acheter des fruits Il n'y en avait pas Je voulais racheter des bananes Il n'y avait pas Il nous reste des pommes Et des clémentines Donc c'est bon Je voulais racheter des légumes Il n'y en avait pas Il n'y avait que la salade J'ai pris parce qu'il nous en fallait vraiment Mais il n'y avait pas de salade Il n'y avait pas Il n'y avait pas d'endive Il n'y avait pas de navet Il n'y avait pas grand chose L'heure à laquelle on y a été Il n'y avait plus grand chose Malheureusement Bon c'est pas grave J'y retournerai dans la semaine En début de journée Et quand il y a largement moins de monde Parce qu'il y avait vraiment Trop 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 de monde Là on n'a pas eu le choix Et Shinzo n'avait plus du tout de croquettes Il avait des croquettes encore pour ce soir Mais demain Il n'y en avait plus Et sachant qu'on est samedi Donc voilà J'arrête de parler Parce que sinon Le vlog va durer longtemps Parce que déjà J'ai commencé à monter le vlog Donc on va être sur un vlog D'à peu près 25 à 30 minutes Voilà Pour recommencer On verra si ça vous plaît J'essaierai de faire plus court La prochaine fois Et peut-être Sur une journée Je vais voir comment je fais Demain je ne pense pas Que je vlograis Ça va être la journée pause Entre guillemets Même si je recommence On est bien d'accord Mais voilà Donc sur ce Je vous fais des gros bisous Il faut que je reprenne L'habitude de regarder là Et pas là Parce que L'objectif est là Mais je regarde là Je ne sais pas si vous voyez la différence Voilà Enfin bon bref Sur ce Je vous fais des gros bisous Et puis je vous dis à bientôt Bon visiblement Les chats c'est validé aussi Et toi Go Alors est-ce que tu aimes Vas-y mange Mange Est-ce qu'il va aimer les croquettes Moi ça a l'air de passer Elles ont l'air de passer Celles-là de croquettes Bon bah on va tester Je vais en remettre un petit peu ce soir Pour voir Si ça lui convient ou pas Elle nous la fait tomber par terre Cracote Pour essayer de le prendre Ah c'est celle de Shinzo T'en veux encore ? Ouais je crois qu'ils aiment beaucoup Donc je ne sais pas Dites mon commandeur Si vous connaissez cette marque Parce que moi je ne connaissais pas du tout C'est ça C'est Avella Auditique Donc après ce qui est dommage C'est que je n'ai pas Je ne l'ai jamais vu sur un site Je ne l'ai jamais vu sur un site En fait Qui est partenaire de la coopérative Bon après s'il faut leur acheter Les croquettes hors coopérative Ce n'est pas grave Je le ferai Mais si entre guillemets Je peux récupérer des sous-sous Et de l'argent Personne ne va cracher dessus Donc bon Bon allez je vais vous laisser Je vous fais de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz